Vous avez un terrain à bâtir et avec l'aide de votre architecte, vous voulez créer la maison de vos rêves. Pour l'installation de votre chauffage, vous cherchez la solution la plus économique. Une chaudière au gaz est le meilleur choix dans ce cas. Toutefois, vous ne voulez pas vous fermer des portes pour l'avenir, le placement ultérieur d'une pompe à chaleur. Comment faire ? Votre chaudière au gaz peut être combinée avec un chauffage par le sol. Une pompe à chaleur aura une bien meilleure efficacité avec un chauffage par le sol. Veillez à installer en suffisance des panneaux solaires sur votre toit pour abaisser votre label énergétique. À quoi devez-vous faire attention ? Nous posons la question à notre expert. Il est important de choisir une chaudière qui est à l'épreuve du temps. En effet, à l'avenir, des gaz plus écologiques seront distribués via le réseau de gaz naturel, des mélanges avec du biogaz, du gaz synthétique ou de l'hydrogène. Il est donc essentiel que votre chaudière puisse s'adapter automatiquement à d'autres mélanges de gaz. Et quel est le modèle que vous conseillez ? Je penserais aux chaudières au gaz les plus efficaces, qui ont une commande intelligente. Au moyen d'une application très simple, vous pouvez effectuer un réglage séparé pour chaque pièce, celle qu'il faut chauffer et les autres. Vous économisez ainsi beaucoup de gaz naturel. La chaudière détecte aussi quand vous n'êtes pas à la maison. Elle coupe alors le chauffage et vous faites encore des économies. Encore une chose, les meilleures chaudières au gaz sont « predictive maintenance ready ». Cela veut dire que lorsqu'un problème surgit, la chaudière avertit elle-même votre chauffagiste. Celui-ci peut poser un diagnostic à distance et dans certains cas, il peut même proposer une solution également à distance. Mon conseil, optez pour une chaudière au gaz à l'épreuve du temps. Vous êtes alors tranquille pour l'avenir. Et les panneaux solaires ? Les panneaux solaires seront un ajout évident à toute maison dans le futur. Je les recommande certainement, qu'ils soient ou non combinés avec une batterie domestique. Ainsi, vous pouvez stocker temporairement l'énergie produite et vous maximisez l'utilisation de l'énergie gratuite que vous produisez. Vous consommez moins d'électricité du réseau et vous réduisez votre facture énergétique.